Aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs complètement dingues sur des soirées qui ont vraiment mal tourné. Ça va être rigolo. Hey ! Coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo de l'année. Ouais, Max qui a voulu faire une blague, il a dit que c'était sa dernière vidéo et tout. Bah moi c'est aussi ma dernière, mais de l'année 2016. Ah, mais bien sûr, d'un ! L'aventure nade et je conne d'un ne fait que commencer. Et bah pour cette dernière vidéo, en ce jour du réveillon, la sain, la sain, oh c'est un chat là, si le vestre, ah ouais ! Bah ce soir, on va normalement faire la fête et tout. Comptez les chiffres, j'espère que vous avez révisé vos chiffres, de 12 jusqu'à 1 et tout. Faire des bisous, faire des vœux et tout. Pour propos de vœux et de résolution, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Max, il a fait le top 10 des pires résolutions de l'année. En plus, il a invité ma copine, c'est Natacha Dussange. Elle est trop rigolote. Allez vite la voir, regardez, vous pouvez cliquer ici, là, ou par ici, par le tout. Allez la voir. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit top 5. Du coup, il n'y a qu'une main. Un top 5 sur les pires trucs et les conneries qui sont arrivés pendant les soirées. Ah mais j'ai trouvé des trucs, mais n'importe quoi. C'est complètement fou. Bon, moi, je vais bien faire la fête. D'ailleurs, c'est ma tenue de fête. Y'en a, je vais quand même de style. Si vous aimez bien mes tops, je sais que vous avez bien aimé mes tops des belles décorations, des casus et tout, et bien laissez plusieurs de petits pouces bleus pour bien terminer l'année. Le top 5 des pires conneries à faire au nouvel an, c'est par été. Alors, j'ai mis les petites infos sur le téléphone, parce que je n'ai pas assez de mémoire. Voilà. Alors, un A, c'est bien sûr de venir avec un costume te remâche. Bon, ça, c'est valable aussi pour Halloween, mais pour un nouvel an, je sais qu'il y a des soirées costumées, déguisées et tout. J'ai trouvé des déguisements, mes petits palmiers. Attendez, je vais vous montrer ça, mais il faut que je me décale, parce que je vais mettre la photo là. Alors, avant que vous me demandiez pourquoi je tourne ici, en fait, parce que sur mon lit, il y a le chat qui dort. Et je n'ose pas trop le pousser, parce qu'il est en colère à peu près. Il m'a déjà griffé. Regardez, là, il m'a griffé, là, il m'a griffé, il m'a griffé, là. J'ai des griffures et tout. Alors, c'est pas que je suis possédé. Oh, mais non, je ne fais pas ça moi-même. Vous imaginez ? Quoique, on m'a déjà dit que ça m'arrivait à la nuit. Le premier costume que j'ai vu, c'est celui-ci. Le costume de Sonic. Oh, mais moi, il m'a fait peur. Non, mais attendez, moi, si je vois un Sonic comme ceci, je cours plus vite que le vrai Sonic. Non, mais attendez de quoi, mon accord, il est bleu, mais c'est tout. Le reste, t'as. Pour rester dans les dessins animés, Homer aussi me somme, c'est pas mieux. On dirait qu'il s'est pris un camion en pleine face. Non, mais moi, il m'a fait super peur. On dirait un petit copathe. J'aime pas. Bon, vous connaissez tous ce Batman, le super héros ? Eh bien, je vous présente Nazman, le super zéro. Il est au re-mache. En plus, il boit de la bière, c'est pas bien, c'est de l'alcool. Et vous ne trouvez pas que son vlip, il est un petit peu trop grand ? Ou alors, il cache sa Batmobile dedans. Et enfin, le dernier, c'est un peu bizarre de vouloir se déguiser comme ceci, le costume toilette. Non, mais je veux dire, où on va, là ? Où on va ? Et pourquoi pas, le costume, le caca. Oh, remarque, ça peut être bien. Le costume Emoji caca. Oh, ouais. Bon, mais pas les toilettes, parce qu'après, les gens vont vous prendre pour des toilettes. Ils vont s'asseoir sur vous et tout. Non, mais n'importe quoi. J'ai mis les concours de nourriture. Je sais que partout dans le monde, il y a des concours de nourriture. Premièrement, c'est débile. D'ah ! Deuxièmement, c'est gâché. Troisièmement, euh... Troisièmement. Donc, voilà. Et on peut lui se regarder, vous avez l'air un petit peu idiot. Il a plein de saucisses dans la bouche. Bon, c'est plus, c'est un peu rigolé quand même. Bon, mais quand même, j'espère qu'il a tout fini son assiette. Enfin, il n'a pas d'assiette, parce que, bon. Et puis, il y a eux, là, qui mangent un poulet entier chacun. Et puis, encore, on voit sur la photo un poulet chacun. Mais ça se trouve, ils en ont eu deux ou trois. Ils vous font combien de poulet, vous ? Moi, je prends juste une petite cuisse, une petite aile. Et eux, non, non. Ben, le poulet en entier, ben oui. Non, mais n'importe quoi. Et puis, il y a aussi les hot dogs. Bon, alors, on pourrait penser que les hot dogs, c'est rigolo, puis c'est facile à manger et tout. Mais regardez la montagne de hot dogs. Non, mais je veux dire, mais moi, je ne pourrais jamais manger tout ça. Déjà, moi, à la moitié d'un hot dog, ben, il faut que je mange l'autre moitié. Mais alors là, on n'a demande quoi. Bon, et puis après, il y a tous les concours de nourriture où on doit manger sans les mains. Les mains dans le dos, comme ceci. Alors déjà, ce n'est pas très propre. On a l'air un petit peu idiot. Bon, j'avoue, c'est quand même rigolo. Regardez le petit zaporama de photos de manger sans les mains que je vous ai sélectionnés. Ils sont rigolos. Vraiment. Alors, la troisième connerie à ne pas faire en soirée du Nouvel An. Alors, bien sûr, vous connaissez tous de faire tchine-tchine. On prend un verre et puis on conne sur l'autre en se regardant dans les yeux en faisant tchine-tchine, tchine-tchine, tchine-tchine. Enfin bon. Alors, moi, déjà, je trouve que c'est un peu bizarre parce que quand on fait tchine-tchine, ça fait un son un peu bizarre. Ça fait ping-ping-ping. Moi, je n'aime pas ce roi. En plus, ce n'est pas très hygiénique parce que ça coule l'un dans l'autre et tout. Enfin, je n'aime pas trop. On ne sait pas si l'autre, il n'a pas déjà bu ou quoi. Et troisièmement, ça peut être super dangereux. Ouais, regardez ce qui est arrivé à eux. Ils ont fait tchine-tchine-tchine trop fort. Tchine-tchine-tchine. Et voilà. Bah ouais, après, bah voilà, tant mieux, t'as plus de boisson. Et en plus, il faut tout nettoyer. Et en plus, c'est dangereux, tu peux te couper par le tout. Ouais, bah après, c'est bien pire à nettoyer. Le rouge, bon courage. La quatrième connerie à ne pas faire en soirée du Nouvel An, c'est bien sûr de donner de l'alcool aux animaux. D'un ! D'un ! Comment ça, ça n'existe pas ? Non, mais attendez, si je vous le montre, c'est que ça existe et qu'il ne faut pas le faire. Non, non, non ! Regardez ces animaux qui boivent de l'alcool. Non, mais tout y passe. Les chiens, les écureuils, les chameaux. Non, mais n'importe quoi. En plus, regardez dans quel état ils sont, à peu près. Non, mais n'importe quoi. Les animaux, ça ne boit pas de l'alcool. Tout au plus, un petit verre de champignon, voilà. Pour un petit peu de fantaisie. Mais c'est tout ! Non, mais attendez, c'est dangereux pour eux ! Non, mais en plus, après, vous avez le chat, qui peut être là, il peut être complètement bourré. Ne faites pas ça si vous avez d'animaux. Et si vous n'avez pas d'animaux, n'achetez pas d'animaux pour leur donner l'alcool. Et la dernière connerie à ne pas faire, c'est dessiner sur les gens qui sont en train de dormir à la fin de la soirée. Parce qu'à la fin de la soirée, il y en a qui ont vu trop d'alcool, justement. Ou à qui sont fatigués dessous et qui dorment. Mais il y en a, il y en a, ils dorment pas ! Ils sont réveillés pour faire des blagues. Et regardez ce qu'ils peuvent dessiner sur la tête des champs. Non, mais non ! J'avoue, c'est rigolo, mais faut pas le faire ! Parce qu'il y en a, ils font ça avec des stylos indélébuil. C'est débile, de faire ça avec des stylos indélébuil. Indélébile ! Ah, je suis une vraie poétesse. Si vous le faites, soyez sûr que la personne est d'accord. Mais dans ce cas-là, c'est plus une blague. En tout cas, ne le faites pas, hein, parce qu'après, la personne, elle se réveille. Bah forcément, elle voit pas qu'elle a ça sur le visage. Et puis elle sort, elle va travailler, elle va dans la rue et tout. Et les gens, ils sont là, au bout. Voilà, mes petits palmiers, je voulais terminer en beauté avec un petit tap rigolo sur les soirées des Nouvelles Aures. Maintenant, je tiens vraiment à vous présenter tous mes voeux. Je souhaite que vous soyez très, très, très heureux. Laissez le malheur de côté. Laissez les gens qui sont pas contents, qui rachent, qui font des boubou, des accusations, qui vous trouvent pas de rôle, qui critiquent, qui insultent et tout. Mais laissez-les ! Et si vous faites ça, bah, je vous souhaite d'être heureux, de trouver la paix, et de passer beaucoup plus de temps à aimer les choses qu'à les détester. Vous verrez, vous aurez gagné votre vie. Faites attention à vous pour la soirée du Réveillon. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2016, et une meilleure encore année 2017. Je sais pas pourquoi, mais je sens que 2017, ça va être trop bien. Bien sûr, n'oubliez pas de liker un maximum pour soutenir le palmier de Nadège. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire pour le Réveillon, ce que vous attendez pour 2017 et tout. Mais réussis. Et maintenant, allez voir les vidéos de Max sur les 10 pires résolutions de l'année qu'on fait au Nouvel An, avec Natacha Dussange, qui est trop rigolote, et dit un peu n'importe quoi, je l'attends. Allez, vivez-vous pour ça, c'est trop rigolo. Le lien est un peu par-retour. Et dites que vous venez de ma part. Bisous, bisous, mon petit palmier. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada